Bonjour tout le monde, ici le Profet, bienvenue à cette nouvelle, et c'est une vraie nouvelle, vidéo sur, ben, tutoriel, bien sûr, tutoriel, sur le logiciel Game Maker Studio. Et aujourd'hui, comme vous avez pu déjà voir, on a cliqué sur le tutoriel, étant donné qu'on a décidé de refaire un jeu, bien sûr, un nouveau jeu avec un nouveau logiciel Game Maker Studio. Et étant donné que, pour bien partir cette nouvelle, on va dire, nouvelle série de tutoriel sur Game Maker, ben, j'ai décidé de m'y mettre maintenant. J'ai fait tout mon setting, j'ai installé mon nouveau logiciel Game Maker Studio, que, bien sûr, je vais vous rendre disponible. Vous allez voir, ça ne sera pas bien, bien compliqué, étant donné qu'il va falloir juste passer par, bien sûr, ma nouvelle page Facebook. Je me suis fait une page Facebook uniquement pour mes vidéos YouTube, pour être sûr que vous ayez plus un accès, plus privilégié, plus facile, et que c'est là que vous allez avoir du contenu privilégié, bien sûr, comme, et je vous le dis maintenant, le logiciel Game Maker Studio. Eh oui, je vais vous faire un petit dossier, et vous allez pouvoir, bien sûr, l'utiliser à toute bonne fin, qui veut dire faire des jeux, avoir une passion de création sur le jeu vidéo. Et ça, ça va être merveilleux, parce qu'on va partager ça à nouveau, parce que, dans un certain sens, je suis hyper heureux d'en partir de ça, parce que, pour être franc, j'étais à la fin de Castlevania, je n'avais plus vraiment de motivation à travailler sur le logiciel que je travaillais, parce qu'il était rendu désuet, et j'avais vraiment le goût de fermer ce jeu-là, et je l'ai fait avec, bien sûr, mon tutoriel 67, qui était le générique, et malheureusement, j'aurais voulu, il y a d'autres vidéos que j'aurais pu faire sur ce Castlevania-là. Je ne dis pas que je l'abandonne, mais j'avais vraiment, vraiment besoin de travailler sur le logiciel Game Maker Studio. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, on va faire le tutoriel indiqué avec le logiciel, il y a différents tutoriels, pourquoi suivre le tutoriel? Bien, de un, je me suis dit que ça allait vraiment nous donner des bonnes bases au début, ça allait nous aider. Comme en ce moment-là, je suis en train de créer un objet, bien ça, c'est ça qu'on sait habituellement comment créer des objets. Mais, dans les noms, j'ai vu qu'il y a des choses qui reviennent souvent pour bien identifier que c'est un sprite, que c'est un background, que c'est un room, et ça peut grandement nous aider. Là, au moins, il y avait déjà des images de CT pour utiliser ce petit personnage-là. C'est quand même bizarre, parce qu'on s'entend que le jeu s'appelle Catch the Clown, ou Attraper le Clown, et on s'entend très bien que ça ne fait pas très clown. En tout cas, j'ai plus l'impression que c'est un petit personnage qui embarque dans un petit canon, puis qu'on le projette, pour arriver dans une cible. C'est plus l'impression que ça me donne. Des choses habituelles, on a créé un sprite, il ne faut pas oublier que... Ouais, je suis mieux de recommencer au début, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui vont suivre la vidéo. Ça fait qu'on ne va pas dire que je vous l'ai déjà expliqué, on va l'expliquer normalement. Ça fait qu'en ce moment, nous avons décidé de créer un sprite. Un sprite, c'est bien sûr une image qui nous permet de disposer dans un objet qui va nous permettre de voir ce visuel-là. Et ce n'est pas toujours uniquement dans des objets. En ce moment, ce qu'il nous demande, c'est de modifier la boîte de collision. Ça fait qu'on a décidé de mettre toute l'image, même de prendre une ellipse, à fin de compte, qui donne un cercle. Étant donné que ça va être beaucoup plus facile pour les collisions quand ça va rentrer dans les murs, justement, pour rebondir. Petit avantage, je viens de voir, puis il y a plein de choses que je découvre avec ce tutoriel. Ça ne paraît pas, mais il y a plein de choses que j'ai apprises dans ce tutoriel-là, puis je vais vous l'indiquer quand c'est des choses que je ne savais pas. Chose intéressante, le modifier était en rouge. Ça, ça veut dire qu'on a modifié le sprite, il n'est plus original, comme quand on l'a pris de base. On fait la même chose à nouveau avec un autre sprite. Ça veut dire une deuxième image qu'on va créer pour nous permettre, bien sûr, de faire les murs. On a la chance d'avoir déjà téléchargé, bien, téléchargé, pas téléchargé, mais en tout cas, été chercher l'image dans ce dossier-là. Ça fait qu'ils nous mettent par défaut dans le dossier qu'on est allé chercher l'image, qui est quand même intéressant au lieu de faire tout le chemin à nouveau. Et c'était la boîte, une petite boîte qui va nous permettre, bien sûr, de faire le mur. J'espère que vous êtes prêts, parce que la vidéo dure quand même une heure. Puis, j'ai pas coupé grand-chose au montage, à part peut-être des petites longueurs, parce que j'avais comme quitté au début. Mais déjà, là, les coupures, je pense qu'il y en a une qui s'en vient à quelque part un moment donné, mais c'est tout, parce que c'est intégral. Ça m'a pris une heure suivre le tutoriel, puis tout faire pour, à la fin de compte, tester le jeu. Puis, j'ai même fait des petites améliorations. Bien, petites améliorations. J'ai modifié deux petites affaires. Ça fait qu'ici, on est déjà en train de concevoir un son. Ça fait qu'on est allé dans nos ressources. Il y a différentes possibilités. On peut aller dans nos ressources, et ça va nous donner, create l'objet qu'on a besoin. Ou on peut aller directement dans le menu plus rapide en haut, et on voit l'espèce de petit haut-parleur, là, à côté du Pac-Man vert. À droite du Pac-Man vert, espèce de deux cercles gris, là, superposés. Ça fait un petit effet de speaker. Et ça fait qu'on peut se permettre, dans ce temps-là, de créer des sons. Et bien sûr, dans celui-ci, l'avantage de ce tutoriel, c'est qu'on a déjà les sons. Ça fait que ça va plus vite d'aller chercher les sons. Mais ça, les sons, maintenant, je vais vous montrer des sites que je vais vous conseiller fortement d'aller trouver soit des images, soit des sons, soit des backgrounds, soit des textures. On verra bien. Comme j'ai pu remarquer aussi, ils mettent toujours trois lettres avant pour identifier, à la fin de compte, l'objet que c'est. Qu'est-ce que ça représente. Et ici, on voit que le son, ils mettent SND. Je pense que je vais conserver cette manière-là de travailler. Parce que peut-être que le fait d'avoir mis SND, ça identifie cet objet-là dans le ciel. Et par d'autres termes ailleurs, ça va faire en sorte que je vais pouvoir l'utiliser comme variable. Admettons, admettons une variable. Ça, ça arrive souvent que les noms qu'on indique sur les objets peuvent influencer notre variable. C'est pour ça qu'habituellement, j'essaie toujours d'éviter un nom de variable semblable à un objet ou un sprite que j'écris. Sinon, je fais une version française, anglaise. Par la suite, si je me souviens bien, parce que là, je ne lis pas, je vais de mémoire, parce que le texte, je vous laisse lire, pas de problème. Si vous n'avez pas nécessairement besoin d'être bilingue, je ne suis aucunement bilingue, puis j'ai quand même bien compris ce qui était écrit. Cependant, je pense que c'est plus dans la réalisation de l'objet. Mais on s'entend que c'est un petit tutoriel que je me dis que ça serait agréable de partir nos bases là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs tutoriels. Et étant donné que l'avantage de les faire, c'est peut-être d'apprendre certaines fonctions que j'aurais utilisées auparavant si je l'avais su, et que ça aurait modifié bien des choses dans la manière de coder mon jeu. Parce que c'est sûr qu'avec cette nouvelle série-là, que je ne sais pas encore, je vous dis sincèrement, je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais me diriger, vers quel classique du jeu vidéo je vais aller. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix. Vraiment beaucoup de choix. Et pour l'instant, je me dis, je vais faire les tutoriels demandés. Et l'avantage de faire les tutoriels vont m'aider à mieux apprivoiser, à fin de compte, le logiciel GameMaker Studio. Et en même temps, vous partagez ces connaissances. Parce que c'est en travaillant sur le logiciel, bien sûr, en essayant des choses, qu'on va l'apprendre à nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans mes tutoriels auparavant, sur GameMaker Pro version 8, si je ne me trompe pas, qu'une chance j'ai faite des vidéos, parce que je vais sûrement me retaper des vidéos à moi-même, en réécoutant à nouveau comment je m'étais arrangé pour faire telle chose. Admettons, juste vous dire, la chaîne de Simon Belmont. Ça, je me suis cassé la tête. Puis je suis sûr que maintenant, je ferais une chose semblable, ça serait bien moins compliqué. En tout cas, c'est sûr que je ne me reprends pas un personnage avec une chaîne. Ça, c'est certain, les projectiles vont venir d'ailleurs. Ça ne sera pas le même gars qui va tenir la chaîne, je trouverais ça trop spécial. En tout cas, peu importe. On est rendu à la création des objets. Comme vous voyez, toujours trois lettres au début du nom. OBJ pour objet. On met un espace, on met un trait d'union, mais avec le chiffre, bien sûr, pour faire plus qu'une petite barre en dessous. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Et on identifie, bien sûr, on met le nom de l'objet qu'on veut créer. Et ici, ça va être le mur. Wall, en anglais. Moi, ça m'arrive souvent de favoriser le mot en anglais, étant donné que, d'un, ça pratique l'anglais, et de deux, étant donné qu'il faut éviter les accents, bien, je trouve que j'aime mieux mettre en anglais, d'un, comme je l'ai dit, ça fait pratiquer. Et de deux, ça fait toujours bizarre d'écrire un mot, pas d'accent. On a l'impression d'avoir fait une faute, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas fait le faute, puis étant donné qu'on sait qu'il ne faut pas mettre d'accent. Ça fait que tant qu'il est possible pour quelqu'un qui fait des fautes, j'aime mieux peut-être écrire en anglais certains termes. Mais comme je vous dis, des fois, ça dépend. Des fois, je peux avoir besoin du terme français aussi, surtout si je commence à faire des variables. Ça, c'est bien important. On continue. On a fait deux sprites. Ça fait que, comme par défaut, on va sûrement créer deux objets. Et là, on va faire l'objet, le sprite. Non, c'est plutôt l'objet qui représente le clown. Mais, regardez, vous voyez, ici, en partant, je regarde ma vidéo, il y a une petite erreur, parce que ce n'est pas le sprite que je dois indiquer, bien sûr, mais c'est objet. Ça, c'est très important. Puis, je n'ai même pas sélectionné le sprite. Il faut sélectionner aussi le sprite de l'objet, qui est mon petit personnage, mon petit sprite de clown. Très important, parce que c'est lui qui va faire partie du jeu en tant que tel, parce que c'est le clown qui va se promener dans l'écran et qu'il va falloir essayer de cliquer dessus pour faire des points, qui équivaut à 10 points. Vraiment, ce n'est pas un jeu très, très, très complexe, mais c'est pour vous donner des bases, un peu du jeu vidéo. Bien, un peu des bases, très, très peu de bases. C'est juste, à la fin de compte, pour tester le logiciel. Puis, à la fin de compte, si vous avez réussi à faire cette première vidéo tutoriel, comme je l'ai montré, peut-être en modifiant les sprites, puis en ajoutant quelques améliorations. Je serais curieux de voir différentes versions. Si vous êtes généreux, faites-le. Modifiez les sprites, mettez des trucs plus connus, comme des Mario, des Metroid, des Zelda, des Kirby. Ça, vous voulez, vous êtes sûrement capable de faire des trucs bien intéressants. Envoyez-moi le résultat, en exécutant, bien sûr. Puis, ça me ferait un plaisir de mettre ça sur mon site secondaire. Pour partager après ça avec le Facebook, le Facebook que je ne vous ai pas donné, bien sûr. Le nom, je vous le donne à nouveau. Ça va être mon Facebook. Il va falloir taper Patrick, le collègue joueur. Patrick, le collègue joueur. Bien sûr, parce que les vidéos vont continuer à avoir rapport avec les jeux vidéo. Ça ne lâche pas. Collègue joueur, collectionneur, jeux vidéo, création aussi. En tout cas, ça, c'est mon nouveau Facebook. À noter. Au pire, je vous le mets directement dans la description. Ou avant, ou à fin. En tout cas, il va être dans la description. À un moment donné, dans la vidéo. Prenez garde quand vous allez le voir. Bon. On est toujours dans le personnage. Maintenant, ici, on apprend à créer des événements. Et des événements, ça nous permet de créer des actions précises. Peut-être durant un moment qu'on veut précis. Et là, on a fait simplement, on a sélectionné, bien sûr, notre objet qui est le clown. On a créé un événement qui est « Create ». C'est juste « Créer ». Et cet événement-là va le faire déplacer. On a sélectionné, bien sûr, dans l'onglet « Move », « Déplacement », la flèche qui a huit directions. Et dans les huit directions qu'on a sélectionnées, comme vous voyez en haut, encore le petit exemple, on a cliqué sur les neuf petits plièges de toutes les directions pour nous permettre, à fin de compte, de faire en sorte que le clown puisse partir. Quand la room s'ouvre, déjà en étant là, lui, il y a un événement qu'il doit créer. Et c'est de se déplacer en partant. Ça, c'est sa mission. Par la suite, avec le clown, on va ajouter une collision et on sélectionne l'objet avec qui il doit faire la collision. Ça fait que le clown va, bien sûr, rentrer en collision avec l'objet « Mûr ». C'est pour ça qu'on va en mettre partout, partout, partout. Et on prend la fonction qui veut dire « Rebond ». « Bonds ». C'est une espèce de rebondir, un rebond. Et on va sélectionner que... Bien, ça reste comme ça, à fin de compte. C'est lui-même qui va, bien sûr, frapper les murs. Et c'est l'objet... Parce qu'on pouvait choisir « Objet solide » ou pas, uniquement les objets solides. Mais là, c'est avec tous les objets, si j'ai bien compris. Ces objets... Non, seulement avec les objets solides. Ah, peu importe! Regardez comme il faut avant. Je ne peux pas reculer la vidéo, moi, parce que je suis en train de la commenter live en même temps. Ça fait que, ici... Ah, déjà, on avait créé un son. Ça fait qu'en même temps, en plus du rebond qui va arriver, bien, on va entendre le son d'un rebond. Donc, vous allez voir le petit clown qui va arriver dans le mur. On va attendre un... Bien, premièrement, il va changer parce qu'il va s'en aller d'une autre direction, parce qu'il va rebondir sur le mur. Mais, en plus, il va avoir un son qui va l'accompagner, justement, de bonnes. Malheureusement... De bonnes! Malheureusement, dans ma vidéo, j'évite de mettre les sons. Étant donné que, des fois, je ne voudrais pas avoir des problèmes, justement, avec les droits d'auteur. Ça fait que, j'évite de mettre le son, surtout quand on ajoute déjà du son dans sa vidéo. Bien, plus qu'on ajoute du son dans ses jeux. C'est là qu'on les teste les plus souvent. Ça fait que c'est là qu'on les entend les plus souvent. Ça, c'est bien, bien important de le savoir. Et, comme j'ai pu aussi remarquer, j'avais l'impression qu'il y avait quand même plusieurs tutoriels. Je dirais 6, 7, 8. Puis, ça peut peut-être même se rendre à 10. Puis, je ne serais pas trop surpris. Il me semble qu'il y en avait quand même plusieurs tutoriels à faire pour bien apprendre à maîtriser le chien. Ça fait que c'est ça que je me dis. On va le faire demain. On va tous se taper. En tout cas, peut-être pas tous. Mais, les plus importants, les plus intéressants, selon moi, on va les mettre, puis on les fera, puis on va juste apprendre là-dedans. Ici, on veut créer, bien sûr, toujours dans le même objet, qui est toujours le clown. Et là, ce qu'on va faire, on va créer un événement quand on presse sur le bouton gauche. Afin de compte, ça doit être qu'on presse sur lui avec le bouton gauche. Ça, c'est bien important parce que c'est lui, c'est cet objet-là. Ça fait qu'on insère ces vêtements-là dans cet objet-là. Et quand on va appuyer avec le bouton gauche de la souris, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous ajouter 10 points à notre score. Et bien sûr, il faut mettre relative parce qu'il faut que ça s'additionne. Parce que si on décoche, bien, il va toujours revenir à 10. Et si on le coche, il va s'additionner. Ça veut dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Jusqu'au temps que tu sois tanné de jouer. Et on ajoute aussi un petit son en même temps. Un petit son de clic. Ça fait que quand on va toucher le petit personnage avec le clic gauche de la souris, bien, ça va nous donner 10 points et on va entendre un petit bruit en plus. Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va avoir le clown. Toujours le même clown. Avec cette fonction-là, jump to random, ça veut dire qu'il va atterrir, il va sauter à un endroit random qui n'est pas connu. C'est aléatoire. C'est un coup de dé et il va atterrir à une place. Ça ne va pas être décidé d'avance. Ça n'aura jamais la même séquence 5 fois de suite. Ça fait que dans ce cas-là, on a sélectionné là. Tout était beau. On a mis OK. Et en plus, ça c'est une fonction que j'ai apprise. Sincèrement, ça, j'étais bien content de l'apprendre. En cliquant avec la souris de gauche sur le petit clown, on a décidé, on a mis sur toutes les flèches qu'on pouvait augmenter la vitesse. Le relatif, comme je l'ai dit, s'additionnait tantôt. Ça fait que la vitesse est de 4, ça fait que quand on va cliquer dessus, ça va être 4.5, 5, 5.5, 6, etc. À un moment donné, ça fait que le petit clown, il va super, super vite. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui pourrait être pratique ça plus tard dans le futur jeu qu'on va faire. On ne sait jamais si c'est une fonction que j'aimerais bien utiliser. On verra comment, mais j'ai ma petite idée. Admettons, regarde, je vais donner un exemple. Admettons que tu es un Mario Bros, puis tu touches un étoile, ça fait que ça te donne un plus 2 de vitesse. Ça veut dire que tout d'un coup, Mario est invincible, puis il court beaucoup, beaucoup plus vite. Ça fait que ça, c'est cool. Ça, je trouvais ça cool comme une espèce de bonus que tu prends, tu adhères, tu poignes, puis ça te donne la possibilité d'être plus 2 à vitesse, même peut-être que ton shot est plus fort, ça dépend vraiment. C'est quelque chose que je me dis, oh, ça, c'est un truc que je vais utiliser. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis je suis bien content de le savoir que je vais pouvoir augmenter la vitesse de quelque chose. Peu importe ça va être quoi, ça peut être très intéressant. Et même plus, ça peut être de la vie aussi. Ça dépend c'est quoi. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'avais oublié de mettre mon image, mon espèce, et j'ai simplement remis mon image parce que j'avais oublié. Ça fait qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Ça fait que là, on devrait passer à la création de la room. Tout va bien pour l'instant. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on enregistre. Je regarde si mon son fonctionne bien. Tout fonctionne bien, c'est important. On ne voudrait pas faire une vidéo d'une heure sans coupure de voix. Non, on ne veut pas ça. On aime ça, on aime ça que c'est une shot. Pour ces tutoriels-ci, je ne dis pas que ça va être tout le temps ça parce que ce n'est pas le truc. Une heure, c'est trop long pour des tutoriels. On va s'entendre que la prochaine fois, ça va être des tutoriels beaucoup plus raisonnables. Des affaires de 10-15 minutes pour moi, je trouve ça bien correct. Un petit tutoriel. On en fait plus, mais on en fait des plus courts. Tout le monde est content là-dedans. On apprend à bien utiliser le logiciel Game Maker Studio. On se fait des belles créations. Tout le monde est heureux là-dedans. Donc, on va créer une room. C'était ça qu'on voulait faire avant tout. Et la room, on va l'appeler... Ici encore, non, ici ce n'est pas trois lettres. C'est deux lettres, c'est RM. Mais quand même, c'est pour identifier le nom. Tu sais, je veux dire, à mon avis, il y a sûrement quelque chose qui fait que ça, ça peut aider sûrement quand il y a des fonctions. On va sûrement l'apprendre. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Mais c'est sûr que les deux lettres ou trois lettres en avant du nom, dans le nom, ça je vais m'arranger pour toujours le faire. Après ça, il reste juste à décrire ce que c'est en réalité. On s'entend. Puis c'est mieux de même à mon avis. Ici, on va simplement s'assurer d'avoir des murs tout autour de la room. Parce que là, on est dans la room. L'endroit, le niveau, à la fin de compte, où se déroule l'action qu'on décide de faire fonctionner le jeu. Et là, on a mis notre petit clown, qui ne ressemble vraiment pas à un clown. Et on va disposer nos caisses en bois. Des caisses en bois pour faire les murs où le clown va rentrer en contact dans la room. Afin de, après ça, changer de direction. Étant donné qu'on a mis dans l'objet qu'on voulait qu'il y ait des rebonds sur les murs de ce jeu. Afin que le petit clown puisse changer de direction. Et ça va être ainsi de suite, tout en cliquant sur le clown pour nous permettre d'avoir de plus en plus de points. Ça, c'est quand même pas une mauvaise idée. On s'entend... Ben, mauvaise idée. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi parce que c'est un jeu vraiment trop basic. Mais comme je vous l'ai dit, on va apprendre des nouvelles fonctions. C'est pour ça qu'on passe par le tutoriel. Je ne m'attends pas que ce soit votre meilleur jeu. Mais on ne sait jamais. Ben, des fois, tu ajoutes 2-3 petites affaires de plus. Puis, ça devient très, très, très intéressant. Tu sais, en place de mettre juste un petit clown, tu peux mettre plein d'autres objets avec des vitesses différentes. Qui ont des trajectoires carrément différentes. Tu sais, il ne faut pas bouger que ça soit toujours en ligne. Il y a des pattes là-dedans que tu peux faire des spirales sans problème. Fait que... Ah, ça, il y a moyen de faire quelque chose. Mais je n'ai pas l'intention de m'attarder sur ce jeu. Je ne vais pas investir. Moi, je l'ai fait, comme il me demandait. Puis, je ne vais pas passer à d'autres choses. Je ne vais pas ajouter d'autres éléments. Je n'ai pas 10 heures à investir sur ce petit jeu-là. Mais si vous l'avez, vous, tant mieux. Prenez-le ce temps-là. Ça me fait plaisir, comme je vous ai dit, de l'essayer par la suite. Et là, je pense qu'on est rendu au moment qu'on peut tester ce jeu. Oui, ça, c'est important. Il faut avoir la bonne room. Parce que si on n'a pas la bonne room, habituellement, ça ne marche pas. Parce qu'on peut avoir plusieurs rooms. Fait que là, on a notre petit clown. Et là, on clique sur notre petit clown. Et vous voyez, il va dans plusieurs directions. Et là, tu sais, quand j'ai commencé à jouer à ça, j'ai dit, ok, c'est ça, là. C'est ça, le jeu. Bon, ok, au moins, il va de plus en plus vite. C'est une bonne chose. Mais on s'entend dessus que la direction versus le sprite, hein. La direction, là, on se dit, ça ne marche pas pas en tout. Ça va être un ballon. Tu sais, juste un ballon rond. Ok, là, ça aurait passé. Tu fais même, il y a juste une petite animation qu'il tourne de côté, là. Parce que là, il n'y a aucune animation, là, dans le personnage. C'est juste un personnage. Aucune animation. Fait que, dans ce temps-là, ce n'est pas toujours évident. Mais là, ce n'est pas grave. Parce que c'est quelque chose qu'on va apprendre. Et que je ne savais pas. Et même, je suis encore un peu embêté en rapport à ça. Comment ça peut... La petite fonction que j'ai appris fait en sorte que la direction que ça va aller, et le sprite, il va suivre juste en une petite indication de direction dans une variable, si je ne me trompe pas. Mais, ça, c'est quand même... C'est ça que je disais. C'est des choses que je ne savais pas avant. Que grâce à ce petit tutoriel-là, j'ai appris. Et c'est des choses qu'on va sûrement utiliser dans le futur. Et peut-être que ça va vraiment faire en sorte qu'il y a des choses que j'aurais fait dans le passé que je n'en ferais pas comme ça maintenant à cause d'avoir ces petites connaissances de plus-là que je n'avais pas avant. Puis, en plus, vous ne pouvez peut-être pas, mais j'ai une brique à côté de moi. Ça, c'est un gros document. Parce que là, je peux parler, je clique, je n'arrête pas de cliquer. Je fais des tests. J'ai à côté de moi le volume, le manuel français de GameMaker. Mais c'est le volume, malheureusement, volume 6.1. Ça veut dire que c'est vraiment les vieux, vieux, vieux. Mais étant donné qu'il y a des bonnes chances que plein, plein, plein de choses là-dedans soient semblables, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même de la programmation là-dedans et les termes doivent rester semblables pour faire des scripts, je me suis dit que je vais m'y mettre aussi. Ça fait que si je m'y mets, il y a des choses que je vais apprendre en même temps que je ne vais pas exploiter aussi. Parce qu'on s'entend qu'on est parti pour un méchant bout. Je ne vais pas vous faire peur, mais je veux juste vous rappeler que mon Castlevania, ma dernière vidéo versus ma première, c'est un 3 ans et demi facile. 3 ans et demi. Ça fait que il n'est pas trop tard pour abandonner. Non, c'est une blague. Ceux qui seront capables suivront, puis les autres, vous resterez en arrière. On ne va peut-être pas vous ramener. Non, peut-être pas. Si vous ne suivez pas, on va peut-être vous laisser là-bas. Ça fait que vous êtes mieux de suivre. OK? Ça fait que là, comme je vois, on est revenu dans notre environnement de travail. On a vu que ça fonctionnait. Surtout que la vitesse augmentait. Puis, je pense même qu'il y a eu un petit bug. Je n'ai pas vu le bug, mais je sais que quand j'ai enregistré, si c'est ce bug-là, j'ai vraiment ri parce que le petit clown, à un moment donné, il est rentré en collision puis il a repris, je pense, la même flèche vers la droite, puis il a passé à travers le mur. Ça fait que si vous ne l'avez pas vu, recule un petit peu, peut-être que vous allez le voir. Alors, j'avais enregistré, je ne sais plus pourquoi. Ah, peut-être une petite coupure, peut-être une petite coupure, ouais. Peut-être une petite coupure que j'ai faite dans ma vidéo. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes pareilles. Et bien sûr, on rouvre à nouveau parce que où est-ce qu'on était rendu. Et on s'assure d'aller chercher parce qu'il faut ouvrir notre document. Puis c'est ça, il faut s'en rappeler, hein, aussi. Ouais, j'aurais peut-être dû... Bon, on va passer par là, parce que mon Game Maker Studio, je voulais... Oui, oui, c'est ça, c'est ça, je me souviens, il y avait l'exécutable que je voulais créer. Puis là, je cherchais l'exécutable, mais l'exécutable... Ça, vous voyez ici, le Star... Merde, vous ne l'avez pas vu. Ça, ça va être important, là. Si je peux le revoir, je vais vous donner l'information maintenant. Mais ça, il faut que vous en rappelez parce que c'est bien, bien important. Ici, le... Je ne le vois pas bien, mais... StarTilav? Ou StarTilav? Ça, ça va être... Quand vous allez prendre, bien sûr, le Game Maker Studio que je vais vous mettre sur ma chaîne secondaire. À la fin de compte, il faut aller sur Facebook pour savoir où est-ce qu'il va être sur ma chaîne secondaire. OK, c'est un peu tordu, mon affaire, là, mais c'est parce que... C'est comme ça que ça va être préférable pour avoir le Shield Studio Game Maker en devenant un abonné de ma chaîne Facebook et, pourquoi pas, en même temps, de ma chaîne YouTube. T'as qu'à faire, faites les deux. Sur, bien sûr, Patrick Le Collègue Joueur qui va vous amener sur mon site secondaire.com et aussi ma chaîne secondaire.com. Et, en même temps, bien, je vous dirai le lien où est situé le Shield Game Maker Pro. Et ça, ça va être l'application qu'il faut voir, que je vous ai montré, le StarLiva, StarVilla, je ne sais plus, StarVilla, je pense. Vous ferez juste une copie, mais en raccourci sur votre bureau, puis ça va être moins compliqué. Vous allez cliquer là-dessus, puis ça va l'ouvrir. C'est la seule chose à faire, à part peut-être l'extraire, parce qu'il va être zippé. Il va être zippé avec le logiciel, bien, il va être en point RAR, en point RAR, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de conneries. Fait qu'il va falloir, au moins, vous ayez un logiciel pour extraire les logiciels zippés, les dossiers, bien sûr, zippés. Et après ça, bien, vous allez pouvoir utiliser, faire une petite copie de ça, le mettre sur votre bureau, puis utiliser votre Game Maker Studio, et même peut-être faire le tutoriel que je fais en ce moment. Ça, ça va être cool. Là, on est rendu au background, étant donné qu'on trouvait que le gris, c'était un peu terne, même, ça manquait un peu de vie. Fait qu'on est allé se créer un background. On est allé chercher une image qu'il y avait dans le dossier images qu'il nous offrait. Il y avait trois belles images. Et après avoir créé le background, on peut se permettre d'aller le chercher dans notre onglet background qui fait partie des priorités de notre room, de notre chambre, de notre niveau, comme vous voulez. Et il faut sélectionner, bien sûr, où est-ce qu'on peut sélectionner les backgrounds, et on prend notre background. Là, il était déjà étiré par l'horizontale et la verticale, mais tu sais, si on déclic, on peut voir que... Bien, à fin de compte, l'image se répète. Parce que je pense qu'on peut stretcher tout ça, mais c'est pas l'idéal. Et au moins, ça nous fait un petit fond un peu plus... C'est intéressant. Ce qui manque, à fin de compte, à ce jeu-là, quand tu regardes ça, c'est... C'est un homme canon. Tu rajoutes un canon, puis tu mets des caisses à l'autre bout, à la style Angry Bird, là, puis tu casses les caisses, puis tu viens de te faire un petit jeu. Un petit jeu bien simple qui existe déjà, sûrement, mais combiné d'Angry Bird, puis... De... De Cannon Man. Attends, le nom du jeu. Cannon Man. Ça, ça sera un beau titre. Cette fonction-là, c'est une fonction que je vais essayer de bien vous expliquer, mais c'est quand même pas évident. Parce que la fonction minuterie, c'est quelque chose que je ne maîtrise vraiment pas bien, sincèrement. J'ai réussi à faire une minuterie dans mon jeu Castlevania, oui, mais... C'est pas évident à bien minuter les choses. Donc, ça fait qu'ici, ce qu'on fait, on retourne dans son objet qui est le clown, et on va chercher... Attendez, on va fermer ça avant, parce que ça nous nuit un peu. C'est toujours mieux de faire les petits crochets, puis les hockers, pour être sûr que ça enregistre tout. On va, dans notre objet de clown, on va aller se chercher dans l'onglet Main2. Là, il faut faire attention, parce que je pense bien... Je fais une petite erreur que je corrige par la suite, parce que j'y réfléchis bien, mais le temps, c'est des événements, puis c'est des secondes. Donc là, on est dans l'objet de clown, on prend la minuterie, et on met... C'est l'alarme 0, on conserve sur l'alarme 0, c'est correct, on va avoir plein de sortes d'alarme. La 0, c'est correct. Malheureusement, ici, je pense qu'il fallait mettre un chiffre, et c'était 30. Je pense bien que le nombre de steps, c'est 30, ou un 60. Mais en tout cas, c'est sûr que 30 et 60 vont être insérés. Oui, je pense que c'est 30. Il faut mettre un 30, parce que plus tard, on va mettre un 60. Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore parfaitement, mais dans le clown, ce qu'on dit, c'est qu'après 30 étapes sur 60, ça veut dire aux 2 secondes, je comprends bien, il va changer aussi de direction. C'est ça qu'on va créer avec ce petit concept. Mais il faut le savoir, parce qu'au début, ce n'est pas évident, parce qu'il faut créer plus qu'un alarme. C'est comme une variable. Quand on commence à créer des variables dans ce jeu-là, il faut créer la variable, après ça, tu crées l'objet qui modifie la variable, après ça, c'est fou! Des fois, ce n'est pas toujours évident. Là, malheureusement, il manque un 30, à mon avis, là-dedans. Mais on va le changer par la suite, parce qu'il faut quand même créer deux horloges. C'est ça aussi. Ce n'est pas... On crée... Oui, l'alarme 0. Et que là, on crée un autre événement, mais toujours dans le même objet. Ça veut dire qu'il gère lui-même, cet objet-là. Et par la suite, on continue la lecture, mais je crois bien que... Oui, c'est ça, l'alarme 0. On va aller déclencher ça. Ce qu'on a demandé tantôt, on va aller y mettre... L'alarme 0 va déclencher quoi? Bien, il va déclencher ça, quand ça va se faire. Il va se déplacer dans d'autres directions. En plus, je regarde la speed en bas. Je pense qu'on aurait pu... Là, on marque 0, parce que ça fait juste changer la direction, parce qu'il conserve sa vitesse, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. C'est constant. Mais on aurait pu ajouter là-dedans qu'il augmente la vitesse. C'est certain que ça aurait pu fonctionner. On aurait coché relative en plus. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais, c'est pas grave. Là, on veut simplement qu'il change de direction. L'alarme... Après, on... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, oui, il va changer. Ah oui, ça, c'est... C'est ça aussi que j'avais trouvé bien spécial et qu'on va apprendre. Donc, c'est qu'on va apprendre à faire que le Sprite va changer de direction. Puis, en même temps, le Sprite, il va suivre. Il va changer de direction aussi. Bon. Ici, il faut un 30. Si je ne me trompe pas, là, il faut un 30 là-dedans. Oui, ici. C'est un 60 que j'ai mis. Nombre de steps. Au 60 second. Je ne m'en souviens plus. Pourtant, ça ne fait pas longtemps que je l'ai fait. Mais, étant donné que... Comme je vous ai dit, il y en a un qui est 60 et l'autre, c'est 30. On va placer le... On n'a pas besoin d'en placer deux. Il y en a juste un, il me semble. À moins que ce soit dans l'autre. Peut-être qu'il faut que je place la lampe dans l'autre. Pas à la même place que ça. C'est dans l'autre, oui. On va le placer dans l'autre. Et c'est là qu'on va mettre... Ben, 30, là. Parce que j'ai mis 60 ailleurs. J'ai mis 60, là. OK. Puis l'autre, c'est 30 de bord. Ouais, c'est ça. Il faut que je mette 30 à l'autre. Number of step, 30. Relatif. Non. Relatif. Pourquoi il me fait cocher le relatif, là? Sincèrement, je ne sais pas pourquoi il me fait cocher le relatif à cet endroit-là précis. Non, je ne sais pas. À moins que ce soit pour la vitesse. Relatif, là, 0. Ça n'a pas rapport. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas. Bon, c'est bizarre. Au pire, on peut ajouter du temps. Peut-être que j'ai juste mal lu ce qui était écrit. Quand je vous l'ai dit, je ne suis pas bilingue, là. Mais j'avais quand même bien compris ce qui était écrit pour la plupart des choses qu'il fallait que je fasse. On essaie le tout. On fait un test. Ah, vous voyez. Ah, ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, ouais. OK. La vitesse augmente. Bon. Il y a-tu quelque chose que j'ai changé là-dedans? OK. Non. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai mal programmé. Bon. Qu'est-ce que j'ai mal programmé? C'est ma muniterie. C'est mon timing. Il y a quelque chose que j'ai fait. Parce que, à la fin de compte, pour tester vraiment, il faut que j'arrête de cliquer dessus pour voir si, après un certain moment, il change de direction. C'est ça, l'affaire. Mais là, je n'ai pas arrêté de cliquer dessus. Il faudrait vraiment que je regarde s'il bouge ou il ne bouge pas. Après tel nombre de secondes. Mais, il faut créer, bien sûr, les événements. Et, il y en a un dans le personnage. Ça, il ne faut pas que j'y touche pour voir s'il change de direction. Puis là, il ne change pas du tout. Ça fait que la fonction que j'ai donnée n'est pas bonne. Je ne l'ai pas bien faite. Ça fait que, on va dans la création. On va voir, bien sûr. Non, ça, c'est correct. On ne touche pas à ça. Les vitesses, c'est correct. Pas besoin. Pas besoin de changement là-dedans. C'est dans l'horloge. Et, il faut que je mette, bien sûr, un 30 ou un 60. Mais, number of steps, 60. OK. Puis, c'est l'autre que je vais mettre à 30. Le nombre de steps. Ah non, je mets 30 à fin de compte. Ça m'embête. Il va créer l'action. Ah, vous voyez, là, ça fonctionne. Ça fait que, OK. Mais, je ne sais pas si j'avais inversé techniquement au lieu de mettre le... J'aurais mis 60 au lieu de 30. Puis, j'avais mis 60 au lieu de 30 au lieu de 60. Voir si ça aurait fonctionné aussi. Parce que, étant donné que c'est des unités de temps, peut-être qu'il aurait dit que ça ne marche pas. Parce que l'important, c'est d'avoir... Admettons, tu as une minute. Bien, 60. 60, ça équivaut à quoi, 60, là-dedans? Je ne sais vraiment pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Il faudrait que je la regarde comme il faut pour vous dire, ça équivaut à combien de temps. Alors, du coup, peu importe si c'est des actions. Tu peux faire plein d'actions en même temps. Bien, une après l'autre, là-dedans. Les alarmes, c'est quelque chose aussi qu'on n'utilise pas. Puis, qu'on va vraiment plus utiliser là-dedans. Parce que, non plus, les alarmes, c'est quelque chose que je ne me sers pas bien. Et que je vais vraiment apprécier, bien me servir. Ça, ça va me faire plaisir de bien m'en servir des alarmes. Parce que, ça peut être très pratique pour plein de choses. On retourne dans notre création, dans notre alarm, dans notre alarm. Oui, c'est lui qui va nous faire changer. Donc, on va ajouter le fait que le sprite va se modifier en même temps que notre direction. C'est que, en touchant le mur, le personnage, le clown, va vers la gauche. Bien, le sprite, il va suivre vers la gauche. Ça, c'est bien important. Très, très important. Ici, on suit, bien sûr, ce qui est indiqué. Et, où est-ce qu'on change? Ah, c'est l'angle. OK, c'est l'angle. J'avais dit variable, mais ça n'avait pas rapport. Transformation, c'est pas... L'angle, on suit l'angle. On va se baser sur l'angle. C'est que la direction va être en rapport de l'angle. C'est que c'est quand même... Bien, pas la direction. Je disais l'image va être en rapport à la direction que ça va suivre. C'est qu'il va s'ajuster à l'angle. Ça veut dire... C'est quand même bien. Mais, c'est quand même quelque chose que je ne savais pas. Et, vous voyez... Bien, là, c'est ça. Au début, c'est un peu bizarre. Mais, là, après ça... Ah, OK. On dirait que là, il est parti. C'est le bon côté. Sauf que, ouais. Là, si on réalise bien, quand il touche... C'est là que je me suis rendu compte. J'ai compris que la fonction fonctionne uniquement avec la minuterie. Parce que maintenant, ça ne marche plus. Si ça touche un mur, ça ne marche plus. Si la souris clique sur le sprite, ça ne marche plus. La fonction, il faut la placer à plusieurs endroits, là, cette direction. Il faut la placer autant quand on touche... Bien, quand on clique avec la souris, hein. Et autant quand il y a une collision avec le mur. Ça fait qu'ici, quand il y a une collision avec le mur, puis quand je suis avec la souris. C'est deux là. Ça fait qu'on fait la même chose. Et on change uniquement direction. Et, ça marche. Ça marche très bien. Parce que je ne pensais pas... Bien, je veux dire, c'est une fonction que je ne connaissais pas. Puis, j'étais bien agréable, bien surpris que ça fonctionne bien maintenant. Là, c'est sûr, comme vous pouvez voir, ça ne marche pas avec tout le temps avec le clé de la souris. Ça fait qu'il faut... Non, je veux dire, avec la collision des murs. Le clé de la souris, ça marchait très bien. Ça fait que là, on fait la même chose. On fait qu'il va y avoir une transformation du sprite qui va faire en sorte que l'objet va devenir... Et, il va aller dans la bonne direction. Peu importe si on touche avec la souris, avec le mur, ou que ce soit le temps. Le temps qui décide, il va y avoir une transformation. Et, le sprite va pouvoir suivre en même temps. Ça fait que ça, c'est très intéressant. On voit qu'il y a quand même eu une très bonne amélioration à ça. Puis, ça fait grandement plaisir. On pourrait quasiment arrêter ça. Mais, il nous reste encore un bon 15 minutes ensemble. Parce que, vous voyez, on est final Polish Control. On améliore, bien sûr, les choses qu'on peut améliorer là-dedans. Je le montre jusqu'à... Oh, c'est là! C'est là, ce que je parlais tantôt. Il a disparu dans le mur. Il y a eu une collision assez forte pour qu'il y ait une superposition de sprites, sûrement. De bois de collision. Et, il a été éjecté. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans les anciens jeux vidéo. Les speedrunners, puis les, j'allais dire les taseux, mais ça ne se dit tellement pas. Les taseux, ceux qui sont Tool Assisted Speedrun. Oui, je pense que c'est ça. À fin de compte, deux styles de jeu. Bien, pas deux styles, mais pour ceux qui veulent vraiment casser un jeu. Bien, il y a les speedrunners. Et, il y a ceux qui utilisent aussi les outils, les ordinateurs, pour vraiment y aller frame par frame. Puis, trouver des affaires impossibles. Puis, de faire des bonnes vidéos avec ça. Ils cassent le jeu. Vraiment, ils testent le jeu à ses limites. Mais, à part du temps, ce n'est pas faisable à la manette. Vraiment pas. Ici, on ajoute un nouveau son. C'est un son de musique. C'est vraiment une trame sonore qui va jouer durant le jeu. Parce que ça a l'air de rien comme ça. Mais, le jeu est vraiment plus intéressant avec la trame sonore. Elle est quand même cool, la trame sonore. Quand vous allez faire votre jeu, vous allez pouvoir l'écouter. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, malheureusement. À moins que je décide de vous la mettre en fond. Je pourrais essayer. Je vais y penser. Je vais y penser. Mais, non, c'est vrai. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Malheureusement, je ne pourrais pas. Étant donné que, dépendamment du logiciel de montage que je prends. Je ne pourrais pas. À moins que je décide de prendre un autre logiciel de montage. On verra bien. Mais, ça me surprendrait. Il y en a un que je préfère. Puis, il n'y a pas d'ajout de trame sonore comme ça. À moins que je fasse un autre truc. En tout cas, peu importe. Ça fait que, ici, on travaille sur un objet qui ne sera pas un objet visible dans la room, mais un objet qui va faire des fonctions. Et ces fonctions, bien sûr, ça va être de créer la musique d'ambiance. Ça, ça dépend toujours. Ça, c'est facile à faire. Dans ce cas-ci, étant donné que la room s'ouvre automatiquement, l'objet va être présent, pas visuellement, mais physiquement. Il va être déposé dans la room. Bien, il va créer quand même son événement qui va être de faire jouer de la musique. C'est très simple, mais ça marche très, très bien. Pareil. Ça, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et en plus, cet objet-là, si je ne me trompe pas, va faire en sorte qu'on va ajouter aussi le visuel de notre score. Bien sûr, c'est un autre truc quand même intéressant. Dans ce cas-ci, on a pris la musique qu'on a pris par défaut dans le dossier. Et on choisit l'option « True » dans le « Loop ». Ça veut dire que la musique, quand va être terminée, au lieu de stopper carrément, qu'il n'y ait plus rien, elle va recommencer à partir du début. Ça fait que ça peut être très, très pratique, surtout quand c'est de la musique d'ambiance du jeu. On est mieux de faire ça que de juste faire jouer une fois, puis après ça, elle arrête. Ça dépend toujours du nombre de temps que tu vas rester dans la room à jouer au jeu. Ça fait que si ta musique a dit 30 secondes, puis tu en joues 5. Méchant problème, si tu n'as pas mis « True » dans l'option « Loop ». Ça, c'est très important à noter. Et en plus, on va ajouter la fonction de dessiner, oui, de dessiner l'objet qu'on veut voir. Ça fait que ça, c'est quand même bien agréable d'avoir ça. Dans ce cas-ci, on crée un autre événement qui est le « Draw ». « Dessiner ». Ça fait que cet objet-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dessiner. Il va dessiner quoi ? Il va dessiner ce qu'on va lui demander. Et dans ce cas-ci, il va dessiner un score. Tu as déjà plusieurs options. C'est le score qui est dessiné, c'est les vies qui sont dessinées, c'est les points de vie qui sont dessinés. Dans ce cas-ci, c'est bien sûr le score, les points. Ça, on peut décider sur la grille à quel endroit qu'on veut situer le score. Étant donné que, comme vous voyez ici, on a mis 64, 64. Les 15 étaient quand même assez grosses. Je pense que c'est ça qui faisait 64. On le mettait immédiatement à côté de la grille. Parce que, vous voyez, c'est des grilles de 32. Une boîte en prend deux de haut ou deux de large. Ça veut dire 64 pixels. Ça fait que, moi, j'ai mis 64, 64. 64 sur les X, 64 sur les Y. Ça veut dire que ça va le placer carrément sur le petit coin du mur en haut à gauche. Ça fait que, là, je dépose mon objet. Peu importe ce que je vais le déposer, là, je le mets ici. Mais, peu importe où ce que je l'aurai déposé, c'est pas l'emplacement de l'objet dans la room qui va décider, mais c'est de l'information que tu as mis dans son fonctionnement dans l'objet. Ça fait que, j'aurais pu le placer n'importe où, même à l'extérieur de la room. Puis, il aurait quand même fait apparaître mon score, comme vous voyez, à la gauche en haut. Et, là, on est parti pour un score de 1000 points. Ça fait que, si vous avez un sujet à me proposer, je peux bien discuter. Donc, là, c'est quand même assez long. Ah, bien, je peux vous parler de ce que j'utilise comme capture. J'utilise Hypercam, le chiel de capture. Ça fait une bonne job. J'ai toujours aimé ça, Hypercam. Dans le passé, il y avait un petit... Elle avait un défaut, mon Hypercam, mais c'était quand même une qualité. Elle allait deux fois plus vite. Je vois la vitesse de l'animation, elle allait quand même plus vite. Ça fait que cette vidéo-là, au lieu de durer une heure, elle aurait duré une demi-heure. C'était quand même un avantage intéressant. Sauf que, quand tu enregistres ta voix en même temps, bien là, ce n'est pas l'idéal. Mais, étant donné que je ne vous fais pas un live, peut-être que je verrai pour augmenter un petit peu la vitesse. Peut-être pas le dur, on s'entend que des fois... Mais, je vous dis que... Allez, mettons, 25% plus vite, ça pourrait être intéressant. Bien, il faudrait que je me rappelle comment faire. Il faudrait que je fouille là-dedans. Mais, j'avoue que quand même, la vitesse originale, c'est quand même intéressant parce que des fois, je trouvais que ça allait quand même vite. Surtout, personnellement, étant donné qu'on a le temps de parler, j'ai regardé dernièrement des tutoriels sur Cinema 4D. Et, j'avoue, même si eux-mêmes sont à une vitesse normale... Ouf, il a fallu plusieurs fois que j'arrête la vidéo pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient parce que sinon, je perdais plein, plein, plein d'étapes. Fait que je pense que vitesse normale, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Comme je vous ai dit quand même, j'avais pas l'intention de faire tant de tutoriels d'une heure, parce que c'est quand même un peu long. Mais, les prochaines, quand on va faire, on va travailler vraiment sur le vrai jeu. Le vrai jeu que je veux faire. Et, si vous avez des propositions, puis ça tombe sur des choses qui m'intéressent, parce que j'ai déjà plusieurs idées, comme je vous ai dit. Mais, des propositions, ça peut toujours devenir très, très intéressant. Surtout, s'il y a des jeux que je n'avais pas pensé, puis qui pourraient ressembler dans le style de jeu que j'aimerais faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que j'ai eu quand même des propositions. Inquiétez-vous pas, il y en a eu. Mais, je me suis dit, si vous êtes si intéressé que ça, peut-être en affaire, faire votre propre jeu. Bien, il y a peut-être des suggestions nombreuses qui pourraient l'emporter. On va dire ça de même. Parce que, surtout si on va dans les classiques. Parce qu'on s'entend qu'on ne fait pas de la 3D. On reste dans le rétro, dans le old school. On fait des jeux 2D. Un bon gameplay, c'est ça qui est important. Cette année, je vais travailler avec manette. Je n'offrirai plus, je crois, de jeu clavier. Ou sinon, je vais utiliser le clavier à style, peut-être, inventaire. Ou des options spéciales. Des fonctions spéciales que, techniquement, tu n'as pas besoin sur ta manette. Ta manette est pour le gameplay. Et j'ai ma manette, moi, Microsoft. Quand j'aurai le temps, je vous ferai une petite incrustation de la manette. Ou une petite description de la manette. Ou un petit lien sur la manette que je possède. Mais c'est vrai, c'est une manette Microsoft. Deux gâchettes, six boutons. Les A, B, C, X, Y, Z. Avec un pad. Puis un bouton... Une espèce de bouton Select Start. Qui ne s'est pas indiqué ça. Mais c'est vraiment une manette d'émulation. Dans un certain sens, cette manette-là, quand tu pongues l'échelle d'émulation, c'est peut-être la meilleure manette. En tout cas, ça veut bien imiter les anciennes manettes. Et les plus récentes. Disons qu'on ne dépasse pas la PlayStation 1. Il n'y a pas de stick là-dessus. On s'entend, il n'y a pas de stick. Je pense que c'est Sidewalk, Sidewig, Side... Je ne sais plus si c'était dans une... Ma boîte est loin. Je ne peux pas lire ce qui était inscrit dessus. On est rendu à la 14e étape sur 15. On est à la fin. Ce n'est pas compliqué. C'est bien indiqué. Le jeu est complet. On a réussi à faire notre jeu. On l'a créé. Ça fait qu'on peut se permettre de tout checker. De mettre les crochets et de dire OK, vers... D'enregistrer le tout. Parce qu'on est rendu enregistré. On peut aussi essayer de créer son application. Je ne suis pas sûr que la mienne fonctionne. Sincèrement, je n'ai pas trop compris. Peut-être qu'il faudrait que je change le style d'enregistrement en dessous. Parce que c'est marqué Windows... Oui, Installer. C'est plus l'impression que c'est pour une installation. Puis, c'est ça. Quand je l'ai essayé, j'ai l'impression aussi que c'est ça que ça faisait. Comme ça ouvrait tout le logiciel. Ce n'est pas mauvais. Mais, ce n'est peut-être pas ce exécutable que j'aurais voulu. C'est plus les anciens exécutables en .exe. On peut me télécharger. On n'a pas besoin du logiciel. Là, j'ai l'impression que tu pouvais ouvrir carrément le logiciel. À la fin de compte, tu rentres dans ton jeu avec toute l'information. Pas sûr que c'est vraiment ce que je voulais. Mais, peu importe. En tout cas, faites le test. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre ça... Quand vous allez pouvoir voir ça en ligne, je vais vous mettre, bien sûr, en lien mon Facebook. Et mon site aussi internet, secondor.com. Pour le Facebook, c'est Patrick, le collègue joueur. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et le pro vous dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada